C'était très court et un peu technique, et surtout qu'il y avait la pluie qui nous a un peu perturbés. C'était un chrono où il fallait quand même être assez tactique. Donc nous on a sacrifié deux gars dès le départ pour faire les deux premiers kilomètres, et ensuite on a mis en route derrière les six autres. C'est que vous comprenez que vous avez eu les vélos au dernier moment, que vous n'avez pas fait de repérage ? Les vélos au dernier moment, c'était prévu. On savait qu'on allait avoir les nouveaux vélos, parce qu'ils arrivaient un peu au compte-gouttes, mais on a eu le temps de les régler hier, donc tout était bien réglé avant le départ. Hier on n'a pas fait, parce qu'on était à 80 kilomètres de l'hôtel au parcours, donc on a évité de venir repérer hier pour ne pas fatiguer trop nos organismes. On a préféré repérer ce matin, en début d'après-midi, avant le chrono. Et on a bien fait, parce qu'hier les conditions étaient bonnes, aujourd'hui c'était la pluie, donc ça aurait été différent. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie ce maillot jaune ? On est quelques semaines des classiques, c'est un bon signe. Oui, après je sais que je monte en pression. Après j'avais de bonnes sensations aujourd'hui, donc là je suis encore en préparation pour les classiques, et j'espère que ça va se passer mieux que les trois dernières années. Merci. 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 Merci.